salut à tous salut à tous bon comment ça va par chez vous on a entendu dire que ça reconfinait apparemment pour lundi fin les grandes surfaces de plus de vingt mille mètres carrés fermés ou je sais pas quoi bon courage au courage ouais mais nous c'est reparti ça roule bien c'est super les gens sont même mieux qu'avant j'ai l'impression on vient de trouver des petits jeunes là des voyageurs aussi là qui font choy à alaska et c'est ce qu'on disait les gens l'air d'être plus cool qu'avant le co vide même ouais peut-être content de voir du monde après le confinement nous on a traversé combien on est à notre quatrième province sans problème sans alors il y en a une qu'on a passé par la piste donc pas de souci les autres par la route juste contrôle sanitaire alors pour les fruits qu'ils ont peur de la la mouche la mouche des fous des pommes je sais pas quoi la mouche de la verduras et normalement d'ouvrir le camion il doit contrôler les fruits les machins et puis je lui m'a demandé ce qu'on avait comme fruit je lui ai dit on avait trois quatre bananes immédiat et c'est bon barré vous on passe sous un portique et ils arrosent le camion et puis voilà mais c'est tout il ya juste ça il ya même pas de test il ya rien non c'est plutôt cool je me retrouve sur les motos de police aussi ça sera dans d'autres vidéos vraiment vraiment sympa quoi non c'est vraiment cool la vidéo qui va suivre on vous fait découvrir un élevage d'animaux assez inattendu des ragondins ouais alors à ganda eux ils appellent ça la loutria des loutres mais c'est des fausses loutres en fait c'est des ragondins et en fait ils mangent leur chair ici j'ai envie de dire c'est une chair qui est réputée quoi comme chez nous qu'est ce qui pourrait être presque du foie gras de chez nous quoi ils sont au taquet avec les loutes quoi en tout cas ouais ce qu'ils connaissent pas cher c'est très bon ouais c'est super bon on en a mangé on en a fait deux et non c'est nous c'est un bon goût vous allez découvrir cet animal on connaissait pas enfin de non c'est tout on voulait remercier noël et edgar pour vos dons paypal et merci à noël qui nous a envoyé un mail en nous disant que le compte paypal ne fonctionnait plus effectivement il ya un problème je sais pas pourquoi il est bloqué mais ça y est mon identité j'ai envoyé mon passeport et tout et je sais pas pourquoi ça a fait ça on a eu un message comme quoi quelqu'un qui a fait un don de 100 mille euros que c'est pas passé c'est peut-être ça qui a bloqué donc c'est ouvert ce qui a voulu faire celui de 100 milles c'est ouvert mais non je sais pas non mais en tout cas c'était vraiment vrai que c'était bloqué j'ai envoyé mon passeport en photo et voilà c'est réouvert en tout cas merci à noël pour l'information pour le don paypal et puis à edgar merci à vous on vous laisse avec la vidéo nous on va aller se coucher non on va monter on est à une station ipf parce que les deux vidéos que vous avez vu d'ailleurs celle de l'hôtel qui vous a plu et l'autre on les a mis avec nos cartes du coup on a payé pour mettre les vidéos et là on s'est dit faut qu'on trouve du wifi quand même et on a testé notre antenne je vous montrer donc là on est sur l'antenne et sur le parking de la ipf voilà c'est pas toujours le rêve non plus dans le super spot c'est aussi des parkings de station service et les parkings d'ipf on commence à connaître on va demander un partenariat ipf donc voilà on vous laisse avec cette petite vidéo et à la prochaine bienvenue sur la chaîne xdg famille où on va rester une aventure on vient de se faire arrêter et j'ai dit putain merde on n'a pas la ceinture mais en fait ça fait un canard qui nous parle vous venez de vous paris c'est la première fois que je parle à des gens de paris et du coup ils nous accompagnent parce qu'on a un peu perdu on n'a plus qu'à suivre la moto je sais pas je suis c'est habitué encore de france de toujours pensé qu'on va nous emmerder mais non c'est ça qui mange bon on en a mangé aussi c'est des bêtes d'eau douce c'est des bêtes d'eau douce c'est des morts combien de mois pour les manger au bout de neuf mois on les mange et sinon les autres il les garde pour la reproduction 2 ans regarde comme un chat en fait ça se nettoie et ils reviennent et elles ont les dents c'est des mamans ça elles sont enceintes d'accord un préniade si ça se nettoie comme un chat c'est bien le gâteau le gâteau pour le cou pour le cou la carne c'est bien la même les trois sont la même et la peau pour que t'en faisaient? la peau depuis ans en Russie se exportaient et se font fermement ils utilisent la peau pour faire des manteaux en Russie c'est bien Ah, et maintenant non ? Maintenant non ! Les écologistes, ceux qui ne veulent pas que les animaux, ne veulent pas savoir rien. Donc ils ne peuvent pas faire rien. La pierre, la basura ? D'accord, ça n'a pas de valeur. Et en fait ils ont une... Là ils ont une autre nourriture ? Ils ont quelque chose d'ici ? Non ! Ah, c'est possible qu'il y ait, mais c'est bon. C'est possible, si. Parce que c'est la vraie nourriture. C'est la vraie nourriture. C'est la vraie nourriture. C'est ça ? Oui, nous tous le disons nourriture. Mais ce n'est pas nourriture, c'est pareil. Ah, c'est de fausses nourritures. Et en fait il y a un papa et cinq mamans. Là il n'y en a que trois. Mais sinon dans le box c'est ça. Et il y a trois couleurs de l'outre ? Vous devez voir les autres couleurs ? Je ne sais pas si on est loin là-bas. Là il y en a une. Il y a une blanche, il y a les sombres, les blanches et les blondes. En fait avant ils vendaient la peau et aujourd'hui ils peuvent se pliquer. Pourquoi ? Parce que c'est interdit de tuer les bêtes pour la peau. Pourquoi ? Mais ce n'est pas interdit de les tuer pour la bouffe. C'est bizarre. Et ici ils ont trois mille bêtes ici. Il y a des belles griffes. Qu'est-ce que c'est ça ? Là il y en a une blonde comme ils disent. Une rouille. Elle ? Une plus ? Non, celui-ci. Ah oui, celui-ci. Ah oui, celui-ci, celui-ci. C'est plus petit. C'est plus petit. Mais moins de un mois. Et les dents sont oranges parce qu'ils mangent du maïs sinon les dents sont blanches. Les bons ne sont pas les bêtes. C'est le chien, l'autre est la hembra. Qu'est-ce qu'il fait ? Du bâche. Il n'y a pas que les humains qui ont se fait sur la gueule. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut... Ah oui ? Il veut se la faire ? Il veut l'assaillir et elle n'est pas d'accord. C'est un gêle, le maïs. Si, c'est mort. Si, c'est mort. Si, si. Maintenant, c'est mort. Il y a un gêle. Maintenant, nous nous sommes humillants, nous ne pas savoir. Mais sinon, ils se tuent. Mais sinon, ils se tuent. Ah oui ? Oui, oui. Ils peuvent se tuer. Oui. Il y a un gêle qui se tuent. C'est un homme avec 5 morts. 2 hommes avec 5 morts, ils se tuent. Et la pelle est épaisse et grosse ? Exactement, oui. La couleur est naturelle. La couleur est naturelle. La couleur est naturelle. Original ? Original. Quelle couleur peut y avoir ? Ah, il n'y a pas de comme ça en fait. Cette et la blanca, non. Ah. Non. Pourquoi ? L'humano mettait la main. Ah. Il les a créé pour la pelle. Ok. Ah, ils ont été créés génétiquement ? Génétiques ? Exactement. La génétique. Il a modifié la génétique. Si. Ok. En fait, il n'y en a pas des comme ça dans la nature. De cette couleur, ni des blancs. Que des comme ça. Comme à moi, il n'y a moins de quantité de couleur blanc et rouge. C'est ? C'est ? C'est ? C'est un business. Exactement. Et maintenant, le prix est égal. Exactement. Encore ou bien. Maintenant, c'est le même. Ok. Ils changent l'eau tous les jours. Ah. Ils vont dans le canal. Après, ils ouvrent. 3 fois par jour. Ils changent l'eau. Parce que comme ils ont trop chaud avec leur peau et leur graisse, ils passent leur vie à faire des allers-retours dans l'eau. Après, ça part dans les canaux. Ah oui, le paquet d'odeurs. Là, ils ont des plants de bananes plantains. L'Aloe Vera. Ah. Iguerre. Je ne sais pas ce que c'est, Iguerre. Non. Il y a un bout de banane. C'est une frutte. C'est riquissime. Une frutte. Ah, la figue ! Ah non, la figue ! Là, c'est un figuier. Ah si, la figue, si. Deve serre la même. Si, là, on voit des fruits, là. C'est des figues. Ah si, si, si. Mais la plus grande. Violette. Exactement. Curie. Vous avez de la lavande, ciboulette, estragon. Oregon. 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 Ah oui, il la montre. Il mange avec ses mains tranquilles, avec ses pattes. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Il est là, avec la mère. Assez. Et là, passez à là. Ah voilà, ils sont là pour qu'ils puissent téter la maman, les petits. Et après, ils les mettent ici. Les plus grands pas. Ils peuvent manger seuls. Les bébés sont là. Les bébés sont là. Eux, ils vont être mangés. 9 mois, ils vont les manger. 9 mois. 9 mois. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Mais l'agua de la Marchiquita, vienne à Barro, non? Non, c'est normal. Un poisson, l'eau salada. Ah. Ils viennent pomper là, au sol. On est pas loin de la Marchiquita, et ils ont pas de l'eau salée. Il y a deux de beaux poissons, regardez. Un poisson. Un poisson. Un poisson. Un poisson. Un poisson. C'est épais. Et en fait, à 80 mètres, ils viennent chercher l'eau. En fait, ils vivent avec les canards, avec tout. Ils ont la petite baignade. Là, tu verras bien sur les couleurs. Et là, tu descendes par l'escalier. Là-bas, c'est profond. Ah, il y a un peu là. C'est le mollin, hein? Là, c'est des pistons. Une pistons? Dose pistons, si. Là-bas, il y a deux pistons. Qui fonctionne avec le vent, bien sûr. On a les pistons qui sont là. Et après... Et la bomba serve quand il n'y a pas de vent ? Non, c'est le mollin. Et quand il n'y a pas de vent ? Et là, c'est tout tigé, les deux pistons. Et il va lui mettre la pompe électrique. Ah ouais ? Avec l'électricité, il y a la bomba. Le vent, le mollin. Si, si. Mais c'est économique, bien sûr. Exactement. Oui, ils ont 10 jours. Ils têtent leur mère, là. On va plus trop maintenant, mais... Mais ils font entre 5 et 6 bébés par portée. Ah, si, bah ils têtent en fait sur le côté. Ah, les têtines sont là ? Les têtines sont là ? Hein ? Sur le côté. C'est le seul animal au monde à avoir les têtines sur le côté. Sur le côté. Papa, tu avais dit qu'on mettait la grotte dans l'eau. Parce qu'ils étaient salvages, hein. Ils sont sauvages, ils nagent, et du coup, les bébés, ils têtent hors de l'eau. Ils s'accrochent en même temps ? Ils s'accrochent, oui. Hors de l'eau. Ah, c'est déliré. Vous les voyez têtés, là ? Sur le côté ? C'est quand même bien foutu, là, tu vois. C'est quand même bien foutu, là, tu vois. Il joue à cache-cache. Et lui, il est très bien caché. Ah ouais ? Non. Ils se planquent. Ils ont trop chaud. C'est ? Il doit faire encore plus chaud là-dessous. Non, apparemment pas. Et le prix, il est encore plus bien caché. Il est en train de s'enterrer au pied de la rue. Le mur, ils continuent à mettre en-dessous parce qu'ils creusent. Ils creusent pour avoir de la fraîcheur. Ils pourraient sortir, quoi. Là, c'est leur petite cabane. Et c'est quoi ? Là, il y a que des filles. Les garçons, ils sont de l'autre côté. Ganso, c'est ça. Avez-vous les connaissent. Ganso ? Ganso, c'est ça. Ganso, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un poisson rouge. Il va arriver quand il va dormir du pain. Il arrive, regarde, il est là. Il arrive. Il arrive. Allez, les filles. Mets-la. Passe. Faites des petits bouts. Un gros bout pour le gros poisson. On ne va pas tomber, Alex. Et là, ils ont un pan. Il disait en fait que les plumes valent super cher. Et ils s'en servent pour les carnavals, tout ça. Et du coup, ils vendent ça. Apparemment, ça coûte cher. Les petits lapins. Allez voir les petits lapins. Ouais, regarde, il va. Il est trop chou. Coneco, c'est-à-dire ? Coneco. Je ne sais pas comment les disent. Lapins. Lapins. Lapins ? Les gars, vous voulez toucher un petit lapin ? Les manger ? Les manger pour la manger ? Pour la manger ? Ouais. Non, non, la mascotte. La mascotte ? Non ? Mais nous, ils ont des yeux rouges. Tous ? Non les manger ? Oui. Alguns, oui. Des petits, oui. C'est l'on remerci sur les mammons. Mais ce n'est pas pour la mascotte ? On a les manger. Les abrir. C'est l'on-il ? Ce grand ? Oui, c'est l'on-il. Qui 20 kg ? Un poil ? Ça, plus. Tu peux le manger ou le déposer ? Ce n'est pas. Ce n'est pas comme ça. C'est pour les mascottes. C'est pour les mascottes. C'est pour les mascottes. Ce n'est pas comme ça. Elle ne veut pas le manger, les mascottes ? Ce n'est pas comme ça. Il est vendu pour les animaux de domestique. Les caniches, oui. Elles sont pour les mascottes. Elle est belle. On a fait la tête. On a fait la tête. C'est la tête. Ah, les oreilles. C'est un cœur. C'est la Nutria. C'est un cote. Et elle, c'est un cote. Exactement. C'est un cote. C'est un cote. Vous avez fait la... Oui, comme une alfombra, pour couler... Non mais vous, que faire la... Que la sacada, que... Que la... Que la... Que la... Que la... Que... Mi papa l'a fait. OK. Eh, Nutria, connex, Et... Oh, oui. Et quoi ? Des trucs pour mettre sur la... Ces... 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 Les... Oui COOL. Pis... Oui, ça y est. On a l'ambiance, hein, il y a du monde. C'est les vacances, quoi. En même temps, c'est les vacances d'été, euh... Le 21 décembre, ici. Donc ça se prépare, les plages et tout. Et on est super content, parce que du coup, euh... Bah il y a aucune peur du touriste et du Covid, quoi. Ah, bah c'est un truc de malade tout à l'heure. y avait 20 personnes au camion qui nous parlait c'est cool comme avant en fait pareil il ya rien qui a changé et ça c'est bien parce que on sait qu'on va pouvoir continuer le voyage tranquille et et voilà quoi ils n'ont pas peur par ça ils sont habitués ça fait neuf mois que l'argentine est confinée en même temps donc non c'est cool à nos collègues pas la police mais les vélos alors il ya des gens avec le barbico il ya des gens sans barbico il ya carrément du coup c'est pour ça que la route est fermée en fait l'étape sont sur la route on est passé là vendredi avec le camion et en fait là il ferme et toutes les tables sont sur la route en fait on va se faire écraser regardez sous les barbecues ou là bas là sous la pagote 1 et ça dit ici parce que tout ça ça va être plein dans non il mange vers 21h à peu près ici je connais même à miraba on connaît du monde c'est un truc de fou quand même à 100 kilomètres de morterros c'est c'est hallucinant qui nous a dit un resto on va aller voir là marie est toute surprise on lui dit voilà voilà qu'on ne croit rien ça c'est rigolo quand même allez on va aller voir un petit resto apparemment sympa en tout cas ils ont pas peur que le camion et le co vide parce qu'ils sont tous autour ça fait plaisir bien discuter tout avec des gens et après on est dans une ville touristique mais ça sera du temps ailleurs on ne pense pas que ce sera pas mal on ne pense pas à dire on ne pense pas à dire qu'il est pas mal Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501